... Le sourire bien accroché au visage. Xavier Koenig commence à être rodé 4 mois après avoir gagné l'émission culinaire qu'il a révélée. On a aussi les petits pois sucrés. C'est les petits pois qu'on cuisine entier comme ça, juste blanchis. C'est croquant, c'est un goût sucré. C'est très intéressant d'une assiette. Le très jeune commis, 19 ans, est aujourd'hui très sollicité. Un cook-show sur la foire au Vord de Colmar par ici, une démonstration par là. Mais il essaie de garder la tête froide. Il a choisi de rester à l'auberge Saint-Laurent-de-Syrenes pour se donner du temps, du moins jusqu'au 21 août et après. Un gros projet pendant quelques années. Je ne dirai pas plus. Il faut suivre ma page Facebook. Il y aura toutes les infos là-dessus. Justement, j'ai vu la cuisine à domicile. Peut-être. C'est un projet qui est en train de monter avec ma compagne. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire. On y réfléchit à comment monter le projet. Mais pourquoi pas la cuisine à domicile. Mais avant cela, un cook-show en duo avec Laurent Arbaït, chef justement de l'auberge Saint-Laurent. Donc là, on va faire une petite farce. On ne l'âge pas trop fin parce que la texture de la langoustine, c'est assez agréable. L'employeur de Xavier qui voit d'un très bon oeil l'éclosion de celui qu'il considère davantage comme un partenaire. On avait cette même sensibilité plus pour le produit que pour la cuisine tape à l'oeil, plus pour le goût que pour la technique. Et donc, je pense que c'est effectivement une des raisons qui a fait qu'on s'est tout de suite très bien entendu. Et je me réjouis déjà de le voir évoluer dès qu'il partira de chez nous. Pas d'amertume ni dans les cœurs ni dans l'assiette. Pour le plus grand plaisir, des papilles du public. Après, on rajoute une petite garniture dramatique avec des carottes, des oignons.